Effectivement, la Chine est le premier partenaire en termes d'investissement au Niger. La tenue du 20e congrès du Parti communiste chinois est un grand événement. Le parti a joué un rôle déterminant dans le développement économique et social de la Chine. Il a permis à la Chine de rayonner au niveau mondial. Oui, c'est la première fois que je viens à la République populaire de Chine. Cependant, je constate que la Chine est un grand pays, un pays très développé où règne la paix et la quiétude sociale. Il est à noter que plusieurs pays en développement ont bénéficié des retombées de la puissance économique de la République populaire de Chine. Effectivement, la Chine est le premier partenaire en termes d'investissement au Niger. Le peuple nigérien apprécie beaucoup les projets déjà réalisés par la Chine au Niger, notamment les deuxièmes et troisièmes ponts au niveau de la ville de Niamé, sous le fleuve Niger. Ces infrastructures fluidifient la circulation au niveau de la ville de Niamé. Le peuple nigérien porte beaucoup d'espoir à la réalisation du barrage de Kandaji. A terme, le barrage de Kandaji va considérablement accroître les capacités en énergie électrique du Niger, mais aussi le barrage va permettre une augmentation de la production agricole grâce à l'aménagement de 45 000 hectares de terres cultivables. La coopération entre la Chine et le Niger est exemplaire. Cette coopération couvre plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, effectivement, la Chine envoie des équipes médicales au Niger depuis 46 ans. Ces équipes font un travail remarquable parce que ces équipes ont permis de sauver des vies humaines et ces équipes soulagent aussi des milliers de Nigériens. Avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19, la Chine est le premier pays qui a spontanément envoyé des vaccins et des produits de protection contre cette terrible maladie au Niger. Donc, mon pays est très reconnaissant de ce geste amical et désintéressé de la part de la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada